Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vous parle de Soundtrap.com qui est un éditeur audio au même site par exemple que GarageBand sur iOS, iPad, qui est le meilleur selon moi. Soundtrap a beaucoup d'options qui s'en approchent beaucoup donc sur un Chromebook ou un ordinateur, c'est une très très bonne option. Donc pour travailler avec Soundtrap, première des choses comme enseignant, je vous suggère de travailler pour un premier projet avec la version édu. Pour y accéder, je vous place ce lien ici directement dans le descriptif de la vidéo. Ça va vous permettre d'accéder au Chrome Web Store et d'accéder au site en version éducation. Vous aurez droit à une version d'essai de 30 jours qui vous permet de créer des groupes et chacun des élèves de votre groupe aura accès à toutes les ressources de Soundtrap. Ça se travaille aussi très bien en version gratuite. Cependant, si on a accès pour un premier projet à toutes les options, c'est encore mieux. Donc lorsque vous allez accéder à Soundtrap, vous devez créer votre compte. Vous pouvez vous connecter avec Google, avec Microsoft ou avec Facebook. Une fois que vous êtes entré, vous allez voir que vous êtes en version d'essai parce que vous avez utilisé la version éducation. Pour la version éducation, rapidement, vous allez dans « Mes groupes ». Vous allez pouvoir créer un nouveau groupe. Vous allez donner un nom à votre groupe. Ici, je vais appeler ça le groupe 201. Vous créez le nom. Et ce que ça va vous créer, c'est un code à 7 caractères ici. Si vous cliquez dessus, ça va être copié dans votre presse-papier. Et vous le partagez aux élèves pour qu'ils puissent accéder à Soundtrap. Lorsque vous partagez à vos élèves, vos élèves, pour pouvoir entrer ce code-là et se joindre à votre groupe, ils vont aller à Soundtrap.com, baroblique, edu, donc baroblique, edu, où ils vont avoir une grosse case où est-ce qu'ils vont rentrer ces 7 caractères et par la suite créer votre compte et ils vont se joindre à votre groupe. À partir de maintenant, le didacticiel sera autant pour les enseignants que pour les élèves. Je vais faire une version disponible dans le descriptif de la vidéo toujours. que vous pourrez envoyer directement à vos élèves pour leur donner une base de Soundtrap. Donc, bienvenue dans Soundtrap. Aujourd'hui, on va créer un podcast audio pour un projet à l'aide de cet outil qui est un comparatif avec, par exemple, GarageBand sur iOS. Soundtrap, il est entièrement web, donc on y accède à Soundtrap.com. Si votre enseignant vous a donné un code à 7 caractères pour vous joindre à son groupe, edu, vous allez à Soundtrap.com, baroblique, edu. Vous allez cliquer en entrant dans Enter Studio pour créer votre premier projet. Donc, on entre dans Enter Studio. Et lorsque vous allez commencer, vous pouvez créer de la musique ou vous pouvez créer un podcast. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais créer un podcast parce que c'est surtout de la voix que je veux enregistrer. Donc, j'ai créé un podcast et on peut ajouter des nouvelles pistes à partir de deux endroits, c'est-à-dire à partir d'ici à gauche pour les nouvelles pistes ou encore à partir du menu central. Lorsque vous êtes dans le menu central, ce que vous pouvez faire, c'est acheter vos premières pistes, mais supposons que vous travaillez avec quelqu'un d'autre, vous pouvez partager ce fichier-là avec un de vos coéquipiers. Donc, on va cliquer sur partager. On doit faire un enregistrement du projet. Donc, on va donner le nom et le courriel de la personne et on va inviter la personne. La personne à qui vous devez envoyer cette invitation-là doit appartenir à votre groupe classe. Une fois que c'est fait, vous pouvez créer vos premières pistes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une piste dans Soundtrap? Donc, on va cliquer sur Nouvelles pistes. J'ai des options. Donc, je peux avoir différents types d'instruments. Sinon, vous pouvez aussi importer un fichier qui est sélectionné sur votre ordinateur. Donc, un PMP3, par exemple, que vous auriez enregistré sur votre cellulaire et placé dans votre Google Drive pourrait être sélectionné. Cependant, ça doit être enregistré en local sur votre appareil. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi pour acheter une nouvelle piste, la plupart du temps, c'est enregistrer de l'audio. Donc, si vous enregistrez de l'audio, on clique sur Voix et micro. On doit, en haut ici à gauche, autoriser le micro à avoir accès à Soundtrap. Et on peut directement commencer l'enregistrement. Donc, en ce moment, je lance un test pour voir si le micro est à mon goût. Une fois que c'est fait, je termine. Et je suis prêt à passer à l'enregistrement. Donc, je suis en ce moment en train d'enregistrer pour la première fois. Je fais cet enregistrement-là. Et une fois que j'ai terminé, je peux arrêter ici. Qu'est-ce qui va se passer une fois que c'est fait? Donc, je vais retourner. Je vais fermer mon menu ici, audio. Et j'ai mon premier enregistrement qui a été fait. Donc, cet enregistrement-là, qu'est-ce que je peux faire avec? La première des choses, le petit curseur ici, il est super important. C'est là que les actions que vous allez faire vont se situer. Si je clique sur Play ici, je peux réécouter mon enregistrement. J'ai l'avance rapide. J'ai reculé rapide. J'ai reculé au dernier bloc. Si j'avais plusieurs blocs, je pourrais réavancer aussi au prochain bloc. Par exemple, si je suis ici, je recule au début. Je peux réenregistrer. Faites attention. Si vous êtes, par exemple, ici et que vous enregistrez, vous allez réenregistrer par-dessus. Là où vous étiez rendu. Si j'enregistre ici, je réenregistre. Donc, je suis en train d'ajouter une série sonore à mon premier enregistrement. Stop. Donc, je viens d'ajouter une deuxième partie d'enregistrement à mon montage. Ces parties d'enregistrement-là sont, bien entendu, interchangeables. Elles sont déplaçables. Ensuite, ces parties-là peuvent être en loop. Donc, si vous étirez à partir de la partie loop qui est le rond ici, vous allez l'étirer et il va se faire une répétition à l'infini, donc sur la durée que vous avez sélectionnée. Si vous sélectionnez ici les petites boîtes dans le bas, vous pouvez rogner, c'est-à-dire couper le début, couper la fin. Une autre façon de couper, c'est de placer, par exemple, il y aurait une partie de ce bout-là que vous voulez enlever, c'est de placer ici. On peut faire un clic droit pour faire diviser la région. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer une coupure. Je me place à un autre endroit ici. Je fais un clic droit. Je fais diviser la région et la partie qui est entre les deux. Je peux soit faire un clic droit et faire supprimer, ou encore, je pourrais faire delete sur mon clavier. Vous pouvez aussi, dans vos options, modifier. Donc, quand vous faites un modifier, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est, premièrement, donner un nom. Donc, pour vous rappeler cette section-là, comment elle s'appelle. Donc, par exemple, ici, je pourrais l'appeler début. Donc, ce nom-là, il va apparaître lorsque vous allez mettre votre curseur par-dessus. Donc, vous savez qu'est-ce qui se dit, par exemple, dans ce bout audio-là, pour pouvoir faire un montage plus efficace. Vous pouvez couper le son de la piste. Vous pouvez enlever ce bout-là. Vous pouvez copier et recoller. Donc, par exemple, ici, je peux copier. Vous avez des raccourcis claviers qui apparaissent au bout. Donc, copier. Je déplace mon curseur ici et je vais coller. Donc, je peux faire CTRL-V ou je peux faire un clic droit et faire l'option coller. Toujours dans les mêmes options sur le son, Auto-Tune va ajuster la qualité audio de ce que vous faites. Et vous pouvez changer la fréquence, la hauteur sonore d'une partie de piste. Donc, monter un petit peu le volume, descendre un petit peu le volume. Chose intéressante aussi que vous pouvez faire lorsque vous êtes sur une partie audio. Vous pouvez aussi prendre une partie audio. Donc, par exemple, celle-ci qui s'appelle Début. Je vais cliquer sur Modifier. Vous avez des autres options. Vous pouvez faire un fondu à l'entrée. Donc, le fondu à l'entrée, il se place une ligne en diagonale ici. Il va faire que le volume va augmenter graduellement sur cette partie-là. Si vous prenez le haut ici, il y a une petite bille que vous pouvez glisser. Et ça va déterminer sur quel laps de temps est-ce que l'augmentation du volume va se faire. Je peux faire la même chose en modification, faire un fondu de sortie. C'est-à-dire qu'à la fin de votre podcast ou de votre série audio, il va y avoir une baisse de volume. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est tout simplement qu'on fait un fondu à l'entrée au début de notre enregistrement et on fait un fondu de sortie à la fin. Vous avez toujours dans vos options une inversion sonore, ce qui fait que le son va se lire à l'envers. On va le lire pour le fun. Ce qui peut être intéressant pour faire des voix étrangères. Par la suite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez faire un changement de voix. Donc, dans votre changement de voix, vous pouvez, par exemple, augmenter la voix d'une quête d'un octave et changer le caractère. Donc, par exemple, si j'augmente de deux octaves, la transformation se fait et je vais lire cette partie-là. Et je suis prêt à passer à l'enregistrement. Donc, je suis en ce moment en train d'enregistrer pour la... Donc, voilà comment est-ce qu'on transforme la voix à l'intérieur de Soundtrap. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter des sons externes. Donc, on peut ajouter une nouvelle piste. Ces pistes-là, on va y accéder pour notre projet, par exemple, à partir des bibliothèques de boucles. Donc, dans les bibliothèques de boucles, vous allez trouver plein de sons qui peuvent être utilisés. Vous pouvez les chercher. Bien entendu, idéalement, c'est de chercher en anglais. Par exemple, vous allez avoir quelque chose d'inquiétant, je vais chercher Spooky. Donc, ici, je vais utiliser ce son-là ici. Et lorsque je veux l'ajouter, je le glisse, tout simplement. Lorsque vous avez ajouté une piste audio, par exemple, pour un fond sonore, ce que je vous suggère à ce moment-là de faire, je vais fermer mon menu ici avec le petit onglet, c'est d'utiliser l'option boucle en haut ici et de l'étirer jusqu'à la fin de votre projet pour avoir cette ambiance sonore-là tout au long de votre projet. Vous pouvez jouer, bien entendu, sur le volume. Donc, lorsqu'on clique sur le volume ici, on peut augmenter en montant vers le haut de notre curseur ou en descendant notre curseur, on va ajuster le volume. Vous voyez la roulette qui bouge. Ensuite, on peut aussi ajouter des effets sonores. Donc, si je veux ajouter un effet sonore, à ce moment-là, je vais aller, par exemple, dans ma bibliothèque de boucle. Par exemple, ici. Donc, Thunder Sounds. Si vous voulez isoler un son pendant votre montage pour voir comment est-ce qu'il sort, vous pouvez tout simplement fermer le son des autres parties audio qui vont être en grisées et à ce moment-là, vous pouvez partir votre son pour l'écouter. Donc, lorsque vous voulez exporter votre fichier à la fin de votre projet, vous allez faire Fichier, Exporter et exporter le fichier au format MP3. Avant, on va vous rappeler de bien enregistrer votre projet. Il est possible qu'on vous envoie un message d'erreur comme celui-là disant qu'il est en cours de mixage sur les serveurs. À ce moment-là, vous attendez une minute ou deux. Et lorsque c'est terminé, vous recommencez. Donc, on a attendu quelques minutes. En ce moment, on va faire Fichier. On fait encore Exporter au format MP3. Et à ce moment-là, on voit que mon fichier a été téléchargé sur mon appareil en version MP3. Donc, c'est tout pour ce didacticelle sur l'éditeur Soundtrap, qui est un éditeur audio disponible sur web, donc sur toutes les plateformes, incluant Chromebook, ordinateur, ainsi que les tablettes Android ou iOS. C'est donc un super bel outil développé par la gang de Spotify. J'espère que ce didacticelle vous a été utile. Pour d'autres didacticelles du genre, n'hésitez pas à vous joindre à ma chaîne YouTube, une app par jour. On laisse un pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous joindre à ma page Facebook, Sylvain Duclos, une app par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada